C'est quand même idiot de brandir le cycle de la franc-maçonnerie, hein ? C'est quand même le seul qui a amené sa tonsure. Il n'y a pas un espèce d'abruti qui est aussi jaune que moi. À quel moment Jésus a dit « L'esprit est prompt mais la chair est faible ? » Qu'est-ce que vous faites, mon petit Gérard, à genoux avec votre verre ? Monsieur, je peux répondre, l'abbé ? Il a dit ça dans le jardin des Oliviers pendant qu'il veillait et que les disciples étaient vachement endormis, il est dégueulasse. Très bonne réponse de Jacques Martin. Martin craque, là ! C'est fini, Castelline. Ça suffit, Judas. Madame Allais de Bondville dans la Seine-Maritime. Vache, vache ! Qui était Yamamoto ? Un empereur. Un empereur japonais. Un gars qui avait des ratés. Yamamoto, c'est un ministre japonais. C'était un empereur japonais. Un écrivain japonais. Un général. Pas un général. Un amiral, l'amiral Yamamoto. Oui. Et c'est celui de Pearl Harbor. Et c'est celui de Pearl Harbor. Très bonne réponse de Jacques Martin. Je vous signale qu'il y a eu un ministre japonais qui est venu il y a quelques années à Paris et qui nous a bien fait rire. Il s'appelait délicatement, monsieur Kichy. Vous imaginez tout ce qu'on a pu faire dessus. Vous auriez quand même pu dire quelque chose sur un amiral, monsieur Tiers-Sauzan. Je n'allais pas quand même prendre la suite de ses grossièretés. Oui, je sais que vous réprouvez beaucoup les présentrices cathologiques. Et là, je dois dire que... Non, non, c'est nous qui parlons, mais lui il fait des gestes. Et puis il parle devant le micro. Oui. On patauge un peu dans le... Tu vois la boule, c'est pour parler, toi mon grand. C'est pour parler. Ça, il y en a à être un micro. Ça fait plus fort ta voix après. Et ça passe, ça arrive dans un... Attends, je vais lui traduire. Toi, il y en a bien profité à jeter ton bec de lièvre devant. Toi, il y en a à avoir problème si toi parlais à mal à grand chef. Oui, oui. Moi, il y en a à avoir vu tes mains qui sont grosses paluches. Oui, n'empêche que c'est paluches, tu vas les avoir dans la gueule. Ça te plairait une bagarre, hein ? J'aimerais voir Kersozon se servir de ses beaux triceps. Ça ne m'impressionne pas du tout. Et derrière le canapé tout à l'heure, ça t'a pas impressionné. M. Kersozon, si vous aviez le portrait de M. Jugnot à faire, comment le décririez-vous ? Cet enfant que la nature a imposé au monde qui l'entoure et à ses parents il y a un certain nombre d'années paraissait déjà si vieux qu'il faisait de la peine. Ce bébé calvitique qui, pour dissimuler son bail de lièvre, laissait pousser une moustache qu'Hitler lui aurait envié, fournie, sale, pleine de légumes et des morceaux qu'il a mangés. Au-dessus, siégeait un groin tranquille, à peine atteint de rougeurs, de petits yeux dans lesquels pouvaient passer ce que certains naïfs prenaient pour de la malice et qui n'étaient jamais qu'une forme de cupidité des yeux. Les oreilles qu'ils avaient sales étaient à peine cachées par le reste de la calvétie qui tombait sur le cou, gras et épais. Le tout s'était dissimulé par une chemise à carreaux, comme on en rencontre pour ainsi dire nulle part. Un je-sais-quel costume de marin le déguisait provisoirement, lui donnant à ses yeux une importance qu'il ne saurait avoir. Le pantalon rouge qui cachait des jambes maigres, ainsi que des chaussures que l'on rencontre en général sur les navires, le tout pour se donner l'air d'un capitaine alors qu'il n'était même pas un mousse. C'est que tant qu'à mousser, la mousse, on l'aurait mise dessus pour laver ce petit être répugnant qui était assis d'à côté de moi. Et ta sœur ! La bouvla habillée pour l'hiver, monsieur Jignot ! Et ta sœur ! Non mais au début, il a eu la flotte, maintenant je lui passe le savon. Il faut bien vivre de quelque chose ! Est-ce que c'est tiré d'un roman, monsieur Kersos ? C'est tiré d'un roman que j'ai écrit il y a 4 ans, paru chez un éditeur, Raphaël Médiocris, où je traite des maladies contemporaines. Il est un peu macho ! Et dans le prochain, je traite des blessures, des accidents du travail, tout ça. Moi, je vais écrire un bouquin sur les avocats. Il n'a pas tort, là. Il va finir par te faire une grosse tête. Mais on est là pour ça ! RTL Dans la nuit des temps Les grosses têtes de Philippe Bouvard Jusqu'à 5 heures De monsieur Courtois de Chaumont Quel est l'animal qui fait partie du sous-ordre des simiens, de l'infra-classe des eutériens, de la sous-classe des terriens, de la classe des mammifères, de l'embranchement des cordées, et du sous-ordre des métazoères ? Léon Ferré Le mammouth Le chat, non C'est connu ! L'homme ! Très bonne réponse de Jacques Martin Léon Ferré Il avait bien répondu, Léon Ferré Non, mais c'est l'homme Alors, encore une question de zoologie, puisque ça a l'air de vous plaire Pas du tout Question de madame le prieur Dagon Boutinville Amen Ave Que les fidèles s'avancent par les centrales et ça retire par les bas côtés Comme ça, nous les catholiques, on vit notre jeunesse Et vous pouvez pas me le faire en tango ? Je suis chrétien Je suis chrétien Je suis chrétien Rembrassez le cavalier Alors, la question zoologique numéro 2 nous la devons donc à madame le prieur Vous avez un mec qui s'appelle Castelli au dortoir On l'a mis dans le placard J'ai dit n'importe quoi J'ai dit n'importe quoi Il y a toujours un demeuré dans un collège Quelle est la particularité des animaux classés dans les odobénides ? Quel est cet animal étrange dont Bouvard, par ses questions, cherche à nous donner le change ? Bon, c'est tout ce qui a rapport au Thétard ou salramble ? ... Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. Dites, j'ai toujours mes eaux bénites sur les bras, moi. Vous les gardez. Changez de linge. Prenez une paille, buvez-les toutes. Tu sais faire le français comme tu fais le français ? Le quatrième dimanche de carême, Jésus prit une douzaine d'omélites, les mis sur une tranche de pain et dit, prenez-les et mangez. Ah, tiens. J'arrive ! Allô, oui, qui c'est ? Saint-Michel-Archange, ça va ? Non, non, Charles VII, je ne peux pas ce soir, je n'ai pas de voiture. Entendu. Salut Saint-Michel. C'est un pote à moi. Bouvard. Alors, c'est des animaux... Prends ton cheval et va libérer la patrie. Va, fils de Dieu. Bouvard, dit la pucelle. Venez à Don Rémy, près de François. Alors, messieurs... Non, c'est pas, on dit des bêtises à la place. Mais faites semblant de savoir, cherchez. C'est des animaux qui ne vivent qu'une journée. Mais non. Les eaux bénites n'ont pas d'os, pas de peau, pas de oreilles. Il y a juste un petit tas de gélatine avec le prix dessus. C'est ce qu'on trouve chez Borel, dans les sandwiches. Les eaux bénites, c'est... un morceau de pain, un peu de bidouche, un autre morceau de pain. Et au milieu, de la salade pour s'essuyer après. Et voilà. Votre sandwich, il nous coûte 500 francs. Alors, vous allez applaudir comme elle le mérite, Madame Leprieur, Dagon, tout un mille. Car la famille des eaux bénites, dont le prototype est le morce, est constitué d'animaux qui marchent sur leurs dents. Ah bah oui, bien sûr. Quoi ? Ah oui, est-ce qu'un morce, ça marche sur ses dents ? Ah, il faut changer de dentiste, là. Il faut changer de Madame Leprieur aussi. Ça marche pas sur ses dents. Ça a jamais marché sur ses dents. J'en ai vu, moi, des morces. J'aurais serré la main. Alors là, je vous assure. Non, ça marche pas sur ses dents. Tous les ambitieux, ils rèillent le parquet et ce sont des animaux dont les dents sont extrêmement proéminentes et s'ils ne marchent pas, ils prennent appui sur leurs dentures. Mais non, mais non. Cassie, il a essayé. Regardez, il a un dentier, maintenant. Oh, mon dentier, mon dracier. Montre-nous tes porcelaines. Dans la nuit des temps des grosses têtes RTL jusqu'à 5 heures de M. Brun de Marseille de Rombas dans la Moselle. En Inde, encore aujourd'hui, de quels privilèges bénéficient tout citoyen qui découvre un éléphant blanc. Il ne paye pas d'impôts. Il ne paye pas d'impôts. Très bonne réponse de Philippe Caston. Applaudissements. 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 Bravo. De Mlle Mattelère de Wittenheim dans le Haut-Rhin. Elle est bonne, non ? Qu'est-ce qui atteint une longueur de 3 à 4 mètres, une largeur de 50 centimètres et qui s'allonge parfois en une nuit de 25 centimètres ? Applaudissements. 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 On recommence. C'est 25 centimètres ? Ça s'allonge ? Ça peut s'allonger de 25 centimètres en une seule nuit. Et ça fait 3 à 4 mètres. Et ça fait 3 à 4 mètres, oui. C'est un animal ? Non. C'est une plante. C'est un végétal tropical vraisemblablement car aucun végétal de nos régions ne pourrait avoir cette ressource. Donc il s'agit d'un conifé, anilatubéreux, basus. Si on doit réfléchir ou chercher... On va te laisser les clés là ? On se rapprocherait... Le lotus. On se rapprocherait donc d'une tige centrale seule. Ce végétal doit être en forme monolithique avec peut-être dans le haut les excroissances fruitières ou fruitiers vraisemblablement. Oui. Bananier. Le bananier. Excellente réponse d'Olivier de Carrefour. Dont vous avez pu suivre en direct la prodigieuse mécanique intellectuelle. Vous avez vu cette façon de démonter le problème. C'est un animal que je connais bien. À cause des possibilités du bananier. Si vous avez un homme blessé quelque part sur une île déserte, vous coupez le bananier, vous lui frottez avec une sève de bananier et le sang arrête de couler. C'est vrai ? C'est un formidable hémato stopper. Ça, l'étoile d'araignée. C'est ça que t'as au plafond, Coco. Je suis content. Le mauvais camarade. Ah, qu'il ressent aux os, il me plaît. Vas-y, vas-y. Mais c'est fou parce que moi, on m'avait dit que les marins sont alcooliques. Je ne voulais pas le croire. Là, j'ai une preuve. Il est buriné par l'alcool. Combien j'ai de doigts ? Tu la cherches, ta chanteille. Ah, mais laisse-le au fil de la soirée, Coco. De monsieur de Bermond, de Bois d'Arcy. Pourquoi les gondoles à Venise ont-elles sur le devant six dents de fer ? Pour s'accrocher au quai. Non. C'est pour encore l'accident ? Ça part choc ? Non. Des dents ? Des dents de fer qui correspondent à quelque chose. C'est une espèce de symbole. C'est les gondoles du ministère de l'Intérieur ? C'est pour se défendre ? Non. C'est décoratif ? Non, c'est symbolique. Une dent par église ? Non. Dans le genre, oui. Une dent par... Par palais ? Non. Par canal ? Non. Par foge ? Par pont ? Non. Par vitesse ? Par église, moi j'ai dit. Non, non. Non, car il y a beaucoup d'églises et beaucoup de palais à Venise. Mais c'est une dent par... C'est évidemment une façon... Ancienneté du bandoléro. Mais non, mais non. D'honorer l'unité vénitienne. Une dent par district ? Une dent par district ou par arrondissement. Très bonne réponse de Jacques Marceau. Sur ma bagnole, j'ai 20 molaires, moi. Des grosses molaires en acier ? Ça se fait aussi en France ? Vous n'avez pas ça, oui ? Non. J'ai fait de la gondole, moi. Ah oui ? Ouais. J'ai tourné un film à Venise. Vous êtes plus gondolant que gondolier, mais enfin, ça a marché. Je fais de la gondole. Oui. Gondolier ! Non, mais c'est pas moi qui ramais. Non. Bien sûr. Dans quel film t'as tourné ? Le guignolo. Qu'est-ce que tu jouais dans le guignolo ? Je faisais un portée d'hôtel. En gondole ? Ben non. On gondolait pendant les pauses. J'ai essayé de gondoler, je me suis cassé la gueule dans la flotte. Dans un film ? Non, écoutez, quand vous aurez fini d'égrener les souvenirs de vos prestigieuses carrières, lui, une silhouette à côté de Belmondo, c'était à côté de Tony Turtis, mon gars. Oui. Et vous disiez quelque chose ? J'avais une gondole. Il faisait un tétard bilingue dans un naufrage. C'était avec Jean Lefebvre, vous lui demanderez ? Vous avez une petite histoire. Oh, non. Oui, oui. Elle est propre. Oui, oh. Un missionnaire Oh, non, pas celle-là. Oh, non, pas celle-là. était arrivé dans une région très sauvage de l'Afrique pour prêcher l'évangile. Le matin, il n'était pas cru et le soir, il était cuit. Oh, non. Il n'est pas cochon, hein ? C'est pour le mercredi, ça. Tu connais l'histoire du missionnaire qui s'est fait attraper par les anthropophages ? Alors, le sorcier le met dans une casserole avec 15 poireaux, 3 oignons, le riz, le bouillon cube et il met le couvercle. Il met le feu dessous et puis dans la casserole, au bout d'un moment, il entend... Il soulève le couvercle, il file un coup de loup sur la tête du main et il dit, le salaud, il est en train de bouffer la garniture. De M. Orion, de Deauville. Qui choisit le pape de la religion copte ? Les copterateurs. 400 magasins à travers la France. Les côtiers. Les autres, tout le monde, les coptes. Les copains, quoi. Salut les coptins. Je pars en vacances. Les coptins. C'est ceux qui font partie de la tribu des coptes. Les gustes, quoi. Les oeufs, les oeufs à la copte. Ils sont très bons, d'ailleurs. C'est quoi les coptes ? C'est une religion parallèle, c'est une religion... C'est un peu ce qu'est... C'est un peu la religion catholique, mais dans l'autre genre. Les arméniens. Qu'est-ce que ça dit ? Non, 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 mais... Il y a quelqu'un, un être humain qui est chargé de choisir le pape. Le pape ? Le pape lui-même ? Il est mort. Avant qu'il meure, il y a un jeune fils. Toi du pourtier. Choute, c'est son fils ? Non. C'est un enfant de 10 ans choisi parmi la foule. Exactement. Très bonne réponse de Jacques Martin. En somme, c'est le contraire de moi parce que moi, je choisis les petites filles. Tellement charmant à cet âge-là. Hein, Philippe ? J'ai une petite chanson. Viens, mon petit bonhomme. Viens la chanter chez Pépé. Fais lui l'école des fans, là. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Philippe. Comment tu t'appelles ? Tu es venu avec ton papa et ta maman ? Tu es venu avec ton Martin complètement débile. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Il est grand, il est grand. Oui, mais grand, il est... Pourquoi tu es difforme, mon petit bonhomme ? Mon maman, on va ça. Tu veux voir tes parents ? Tu ne regardes pas l'école des fans, tu es le sol. Je suis vraiment à de bonnes constitutions. Bon, alors, votre chanson, mon bon. Lila, comme un poète. Oh, parlez-moi du badaf au Sahara, il n'y a pas de nana, y'a du bédouin pour se faire la main, du petit berbère pour l'ordinaire et proté, proté, proté. Comment veux-tu que les gonzesses résistent à ça ? Iglesias, il peut se ramener. C'est une chanson, Iglesias. Si vous voulez bien, nous passerons à la question quasiment historique de M. Cossera de Grand-Saint dans le Nord. qui fut le dernier prisonnier enfermé à la tour de Londres ? Euh, c'était... Je sais bien, est-ce que c'était quelqu'un de ma famille ? C'est un roi ? C'est un ministre ? Jacques Léventreur ? Non. Il avait eu une responsabilité quasi-ministérielle, oui. Churchill. Non. Churchill à la tour de Londres. N'importe quoi. Oui, je sais qui c'est, en plus. Bah, dis-le. Attends, deux minutes. Deux minutes, hein, Bouvard. Martin cherche, là. Mais oui, je vais trouver. Il va trouver, là. Il va le trouver. C'est bon que je vais trouver. Répondez pas, les autres. Bah, ne le trouble pas. Bah, oui, non. Encore une minute, là. Allez. Il va trouver. Oh, mais énervez pas. Il va trouver. Chante-moi une chanson de Julio. Il va trouver. Vous, les femmes. Vous, les... Non, c'est bou. Vous, les femmes. Ça date de quel est. C'est bon, les charmes. C'est Cromwell. Non, non, c'est... Allez, s'il vous plaît, mon petit marfond. C'est pas Cromwell. Non, non, ça remonte à la dernière guerre. Oui, exactement. C'est un Israélien. Non. Non, 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 non. Eh bien, c'est un Israélien, mais à l'époque... Ça reprend la dernière guerre. Peter Tons. De Gaulle. Non, Peter Tons. De Gaulle, c'est aussi à la suite d'une... Rudolf Hess. Très bonne réponse de Jacques Martin. Je vous rappelle que Rudolf Hess était le secrétaire particulier d'Adolf Hitler et qu'un jour, au moment, d'ailleurs, où la panique commençait en Allemagne... Au début de la guerre, non, non. Il s'est éteigné. Non, mais non, au début de la guerre, en 42, 43... En 42, il est parti en avion, il s'est posé en avion. Voilà. Et là, on l'a enfermé parce que les Anglais... Paradoxe, les paradoxes, c'est le dernier prisonnier qui se trouve actuellement en Allemagne à Spando. Il a plus de 80 ans aujourd'hui. Il voulait très... Mais il ne faut pas prononcer les deux mots ensemble, hein. Il détestait ça. Moi, j'ai les amis qui le connaissaient. Il ne fallait pas pour l'enfer. C'est un peu tiré par les cheleux, t'as dit ça. De Mme Jansens de Bruxelles, une autre question... On va voir pause. Une fois, c'est la réponse, je la connais, c'est deux frites. Non. Ou une moule. Une autre question qui se situe de l'autre côté du Chanel. D'où vient le surnom de Bobbies qu'on applique aux policiers britanniques ? Le Bob. Ça vient du Bob. Pour leur chapeau. Ils avaient un Bob. Du prénom Bob. Non. Robert ? Alors, Robert... Ça vient de Robert... Robert Bob, oui. Robert Bob. Qui était-ce que Robert Bob ? C'était le fondateur des policiers, quoi. Alors, quel était son titre, son rôle ? Il était sergent-major. Sur un temps et temps de scolten de miade. Non. Ministre de la police. Il était ministre de l'intérieur, ministre de la police. Oui, il s'est appelé Robert Bob et c'est pour ça que les agents se nomment des Bobbies. Ah bah oui. Excellente réponse de Philippe Castelli. Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur rtl.fr.